c'est-à-dire marchand de chaussures c'était pas ça mais ça ressemblait parce que je voyais il y avait le Porsche par où la camionnette pouvait rentrer pour charger et décharger et puis j'ai vu une dame qui était à sa fenêtre à son balcon au premier étage j'ai traversé la rue et puis je lui ai demandé parce que je parle allemand je lui ai demandé s'il n'y avait pas autrefois un boucher qui s'appelait Walter Groll et s'il était toujours là ou s'il y avait sa famille elle me dit lui il est mort depuis longtemps mais il avait trois filles il y a deux de ses filles qui sont parties à l'ouest en Allemagne de l'ouest mais il a encore une fille qui habite dans la rue un peu plus haut elle a épousé le docteur Hassner et voilà bon elle nous dit où avec ma femme on va on frappe on nous ouvre elle nous reçoit et elle avait à l'époque elle avait toujours un an de moins que moi et bien sûr elle s'est souvenu elle m'a dit oui vous étiez le gamin qui etc bon et elle m'a dit on est resté en contact avec votre ami et lui elle m'a dit en allemand il est devenu riche comme les pierres une expression allemande pour dire qu'il est devenu très riche et il a été tellement reconnaissant à mon père que la première voiture la première Mercedes qu'il y a eu dans la ville d'Orgrove c'est lui qui en a fait cadeau à mon père en reconnaissance et puis mon père est mort il y a longtemps mais ma mère est morte il y a trois ans et il nous a envoyé une lettre de condoléances je vais vous chercher la lettre au dos de la lettre il y a son adresse et elle m'amène l'enveloppe et alors je retourne et je regarde effectivement alors vous savez les gens chics ils ont des fois du papier à lettre à eux et puis il y a leur nom leur adresse qui sont écrits en relief et là c'était une semble je sais pas j'ai peut-être rêvé depuis mais que c'était en relief doré et je lis alors il s'appelle Henri Ehrenberg et je lis sénateur Henri Ehrenberg il habitait trois places Henri Ehrenberg à Knittlingen dans le bas de Württemberg oh je dis mon salaud alors toi j'avais laissé ce type comme un pouilleux sans rien sans papier sans l'argent bon bref quand on est revenu chez mes beaux-parents on a téléphoné tout de suite ah il m'a dit il faut que vous veniez bon et on est allé le voir là-bas alors Knittlingen c'est une petite ville la place qui porte son nom c'est une petite place enfin quand même lui c'était devenu un riche industriel il avait il construisait des laiteries industrielles je sais pas exactement quoi ça consiste mais il en avait dans plusieurs pays dans le monde la première fois quand on l'a vu il avait 24 usines sur la planète on l'a revu une seconde fois il y en avait deux de plus bon c'est un homme très prospère très riche très actif et puis il était tout content de nous voir et je lui ai amené la photo et j'ai dit tu vois il a dit oui et puis si vous voulez lui comme moi il avait dû raconter ses histoires ses aventures mais le fait que moi j'étais là que lui il était là je pouvais regarder ma femme et lui dire tu vois que c'était vrai tout ce que j'ai dit donc pour nous c'était important d'être témoin l'un de l'autre et puis il était il était heureux alors il fabriquait des choses en acier inox alors ses usines qui traitaient le lait mais il fabriquait aussi des matériaux de cuisine des casseroles des tofu tout ça en acier inox il m'en a rempli il nous a rempli notre coffre de la voiture et puis il nous a donné toutes sortes d'objets des coupes papier tout ça en inox enfin bref et à un moment donné on était dans la voiture pour repartir il m'a fait signe il est venu avec un paquet de sopalin il m'a dit on a toujours besoin d'une voiture enfin voilà il y avait beaucoup d'émotions et puis lui il a continué sa vie en Allemagne je sais qu'il est décédé aujourd'hui mais quand j'ai écrit le livre j'ai regardé sur internet pour savoir il existait toujours son entreprise existait toujours et voilà alors une nouvelle question en haut dans l'amphi est-ce que vous pensiez que vous alliez survivre quand vous êtes évadé d'Auschwitz fort est-ce que tu pensais survivre quand t'évadé d'Auschwitz quand t'es évadé d'Auschwitz j'espérais en tout cas survivre oui je me suis pas évadé d'Auschwitz il a raison de le rappeler je me suis évadé d'un des marches de la mort c'est à dire des évacuations j'ai essayé de m'évader avec mon copain de là où on travaillait je l'explique en détail dans le livre mais en fin de compte puisqu'on a été repris et qu'on nous a ramené et qu'il y avait la dernière centaine qui quittait le camp et c'est à ce moment là que tout de suite pendant qu'il y avait encore la pagaille et que ceux qui nous les SS qui nous accompagnaient étaient encore ils déménageaient c'est à dire que ils fuyaient ils avaient toutes leurs affaires ils avaient un sac à dos ils avaient le fusil ils avaient le chien et on a profité d'un moment de pagaille on a quitté la route et puis on s'est caché et la question c'était est-ce que tu pensais t'en sortir ? donc on a pris le risque parce que ces vallées s'étaient risquées de mourir mais on a préféré prendre ce risque que de prendre le risque de mourir sur la route avec des SS et fuyant extrêmement énervées et qui tiraient facilement sur tous ceux qui retardaient leur marche donc on a on a pris ce risque là plutôt que l'autre risque c'est l'indique une nouvelle question alors je crois que c'est tout là-haut dans l'amphi voilà bonjour je voudrais savoir qu'est-ce que vous vous sentiez quand vous étiez dans les camps est-ce que vous sentez de la colère ou au contraire quel était votre sentiment vos sentiments quand vous étiez dans les camps de la colère le sentiment qui nous travaillait le plus c'est de se dire ils font tout ça dans un coin du monde perdu et ils accomplissent leur crime et personne ne le saura parce qu'ils font en sorte qu'il ne reste pas de traces parce que transformer autant de centaines de milliers de gens de millions de gens en fumée en cendres et ils font disparaître les traces et ils avaient bien ils avaient bien l'intention de faire en sorte que ça ne se sache pas et et ça c'était le reste on ne pouvait rien mais ça ça nous paraissait insupportable que le monde vivait autour sans rien savoir chez nous on ne saurait pas ce qui nous était arrivé dans les pays du monde occidental ils commettent un crime énorme dans un pays civilisé comme comme l'Europe comme l'Allemagne ça paraissait le monde ne croirait jamais sans preuve que ça s'était passé donc il serait impuni pour ce crime tout ça c'était quelque chose d'insupportable c'est pour ça que dès qu'on s'est trouvé libre on a jailli de notre coin on était caché pour aller pour raconter pour que que ça se sache et que ça diffuse alors à droite bonjour en fait est-ce que vous racontez votre histoire à vos enfants et à vos petits-enfants non je n'ai pas raconté cette histoire à mes enfants je ne suis pas un père qui terrorise qui terrorise ses enfants leur raconte des horreurs j'ai fait comme tous les papas à mes enfants leur raconté des contes de fées des choses comme ça des histoires enfin bref c'est pas des histoires pour enfants et je ne l'ai pas raconté à mes enfants et quand on m'a demandé d'en parler dans les petites classes j'ai toujours refusé alors nouvelle question tout là-haut bonjour moi j'aimerais savoir ce que vous avez pensé du film La Rafle le film de La Rafle euh c'est 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 quand même un film qui donne le sentiment de ce qui s'est passé euh il y a des choses qu'ils ont évité de dire parce que ça va être trop insupportable euh mais euh je crois que que ça émue les gens que ça les a sensibilité sensibilisé probablement que ça a donné à une partie des spectateurs envie d'en savoir davantage et que peut-être un certain nombre de ceux qui ont vu le film ont essayé de lire des livres euh d'historien sérieux qui racontent les choses euh avec plus de réalisme et euh je je me souviens pas qu'on ait montré euh que les gens étaient arrêtés par des policiers français il me semble qu'il y a des certaines scènes où on on laisse entendre que c'était les allemands qui arrêtaient je voilà il me semble qu'il y avait un détail sur lequel j'ai accroché un peu comme ça mais dans l'ensemble euh oui ben je je c'est pas le meilleur des films sur le sujet mais c'est un film émouvant qu'on peut pas on peut pas le nier pour raconter une histoire émouvante question suivante bonjour euh je voulais savoir euh aujourd'hui euh mentalement et physiquement vous vous sentez comment comment vous vous sentez mentalement physiquement 70 ans après votre retour ben je me sens comme vous me voyez je j'ai j'éprouve le besoin c'est pour moi c'est un devoir de faire ce que je peux faire pour lutter contre ce genre de de crime euh et euh et je le fais parce que ce qui me motive c'est que euh on a un privilège considérable et on n'en est pas toujours conscient c'est qu'on vit dans une démocratie qu'on peut jouir de la liberté de parler d'aller venir de voter de choisir ceux qui nous gouvernent et et ce et ce ce privilège tout le monde ne l'a pas il y a des pays où aujourd'hui où les gens vivent dans des dictatures où ils n'ont ils n'ont ils n'ont qu'un droit et et nous enfin mais mais semblable ceux qui ont été dans les camps qui avaient connu la démocratie grâce à l'histoire que je vous ai raconté de mes parents qui ont quitté des pays où ce droit n'existait pas pour eux et bien on a on a profité de ça on a eu l'école qui nous enseignait les choses et qui qui formait de nous des citoyens on on avait le droit d'aller venir on avait le droit de choisir de travailler pour pour devenir quelque chose quelqu'un bref de jouir des libertés et ça on avait ce bien parce que on a des ancêtres qui se sont battus pour l'avoir qui ont mis un terme au pouvoir absolu des systèmes de royauté qu'il y avait chez nous et ce bien là et bien il faut qu'on prenne tous que c'est quelque chose de fragile parce que on accorde le droit à nos adversaires aux ennemis de la démocratie on leur accorde le droit de parler le droit de se présenter aux élections le droit d'être élu et Hitler en 1933 il a été élu démocratiquement et il a installé la dictature au pouvoir et ça a été un malheur pour ceux qui l'ont élu pour les allemands parce que je peux vous dire que j'ai traversé l'Allemagne en 45 c'était un désert de ruines il y avait des il y a eu des millions de morts alors je ne vous parle pas pour ceux qui ont été envahis par les armées allemandes et où il y a eu des millions de morts sur tous les pays qui ont été conquis occupés par l'armée allemande donc on a retrouvé après ça la liberté et l'usage de la démocratie et nous on a payé tellement cher les quelques années pendant lesquelles on en a été privés qu'on en connaît le prix et on voudrait que les gens aient conscience de ça qu'ils aient une action citoyenne qui ne s'abstienne pas quand il y a des élections un éventail qu'ils aient une action